bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un pauvre donc malgré il y en a plein qu'ont pas aimé il y en a qu'ont beaucoup aimé donc j'ai dit c'est pas grave j'en fais je vais rebaisser un peu donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pauvre là je suis en train de dire en fait il y en a qu'ont aimé en accompagné mais on a quand même dit que c'était de la merde et d'accord on dit ouais j'aime trop ça donc après en fait vu que je supprime avec à faire comme ça toi vu que je supprime pas les blogs je le mets en plus des en plus des des blogs j'ai dit bah je vais en laisser je vais en faire parce que moi ça me plaît bien de parler 20 par les voilà en fait je voulais juste rebondir sur le sur ce qui s'est passé au roi et au roi je sais même plus comment on dit je pense que si vous avez vu sur snapchat j'ai partagé on a vu sur facebook sur plein de site l'incendie qui a eu un camion la nuit sur un parking routier quoi c'est pour ça c'est pour ça souvent je dis moi j'aime pas trop aller me garer sur les parkings routiers quand on est qu'ils garer l'un derrière l'autre parce que là ils ont eu de la chance et un mec qui est descendu qui avait envie de pisser les descendus il a regardé et la vue que camion était en feu donc ils ont eu le temps de le chauffeur il a eu le temps de décrocher les autres ils ont le temps de s'écarter autour mais bon heureusement qu'ils ont eu le temps de se réveiller sinon ça aurait fait un carnage quoi il faut pas oublier que dans les remorques on sait jamais ce qu'il ya il ya des marques des remorques en adr des remorques ça prend feu vite quoi donc moi c'est clair que c'est pour ça que les centres routiers j'évite quoi moi j'ai évite en même temps j'évite toujours un maximum d'être nombreux sur le même parking car c'est bien souvent là tu as des problèmes je me suis fait de tailler deux fois la page deux fois sur des stations service donc ouais deux fois sur les stations service trois fois je me suis fait tailler la bâche une fois que je remontais d'italie là je ramenais la remorque d'italie une fois dans une station totale et la nuit et la troisième fois c'est au centre routier à moulins en pleine journée il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs il ya un an peut-être bien ils m'ont taillé la bâche alors que je me suis arrêté faire trois minutes de coupure pour un café mais bon pour en revenir c'est pour ça que moi il y en a plein dix oui faut pas s'arrêter au milieu de nulle part quand tu es tout seul et c'est mais en fait c'est de la connerie parce que moi quand tu dors sur un parking de routiers t'entends des gens parler d'entendant des gens passer je sais pas ce qu'ils font pour moi c'est mon avis perso t'as dit par contre t'as garé sur un parking à la con où il ya personne comme là par exemple je me garde des fois la nuit eh ben la moindre voiture ou le moindre gars qui marche à côté du camion tu l'entends tu dis attends il ya un problème quoi il ya aucune raison qu'il ya un mec qui marche autour du camion à une heure du matin par exemple et moi perso c'est pour ça que je me méfie moins sur les parkings routiers et leur honte un peu vite je me filme un peu moins sur les parkings routiers que sur les sur les parkings comme ça quoi bon après je sais pas ce qu'ils font stationnement interdit il ya c'était en panne je sais pas et donc du coup je me méfie moins et je me moi je sais que je préfère les parkings tout seul au milieu de nulle part ou au moins toujours avoir une possibilité de s'en aller quoi c'est comme là l'autre jour tu vois que ça prend feu ben tu tournes la clé tu t'en vas quoi même si ta coupure t'en a rien à foutre pas pas il va pas cramer parce que ta coupure pas fini quoi mais bon voilà c'est ouais c'est c'est voilà c'est tout ce que je voulais dire en fait je pense à ça je pensais ça tout de suite alors je tiens pourquoi pas faire un peu vite fait puis voilà après c'est vrai que là j'ai regardé encore sur facebook tout à l'heure j'ai vu un mec avec un câble tir sur un centre routier mais s'est fait laminé la bâche quoi et perso moi je m'arrête régulièrement avec le câble tir en plein milieu nulle part j'ai jamais eu de problème donc c'est à se poser la question qui vole dans les camions quoi parce que c'est quand même souvent sur les parkings de routiers sur les que tu te fais tailler la bâche après est ce que les voleurs disent ben il n'y a rien de valeur parce qu'ils s'arrêtent n'importe où j'en sais rien bon après le mec il avait le câble tir et malheureusement tout le monde croit que si tu as le câble tir c'est forcément que tu as de la marchandise de valeur alors que c'est totalement faux car nous on roule de la poubelle du déchet en avec le câble tir donc de la poudre de lait donc à poudre de lait et qu'est ce que tu veux faire n'a pas volé la poudre de lait quoi vient si tu veux vider piquer un big bag de poudre de lait ça va commencer à être compliqué quoi mais malheureusement dans la tête des gens en câble tir ça veut dire marchandise de valeur donc j'ai vu ouais le mec qui s'est fait tailler sa bâche cette coûte de cette coude en plus c'est énorme or que neuf le mec qui doit dégoûter quoi cette coup de cutter sur la bâche côté droit je crois y avait donc voilà c'est pour ça que moi je préfère stationner où il ya personne je suis tout seul et en général j'ai jamais de problème quoi franchement j'ai jamais de problème même de gasoil et tout quand je me suis fait tirer du gasoil c'était à sainte c'était à la station totale donc forcément il y avait deux autres camions côté de moi mais je me suis jamais fait tirer de gasoil quand je suis égaré sur un parking à la con tout seul c'est pour ça que moi je préfère être seul au monde et au moins le mandre bruit tu l'entends ça te réveille et voilà tu es bizarrement j'ai jamais de problème quoi vous n'allez pas dire que c'est de la chance parce que ça fait quand même dix ans que je me sur dix ans j'ai dû me garer je suis pas mais très rarement très très rarement sur les centres routiers ah puis j'ai eu un problème aussi au centre routier ou avant il ya quelques années en arrière j'avais toujours le magnum d'ailleurs on voyait tu dis bah tu es au centre routier ou avoir été en sécurité ouais sauf qu'à 4 heures du matin à ce coup la lumière s'allume il y avait un mec qui était en train de monter côté passager mais dans mon magnum j'avais le siège qui tournait donc du coup il avait le dossier il n'a pas pu monter heureusement parce que sinon il m'aurait tout piqué quoi et il m'arrive ça et le lendemain matin je vais boire le café au routier puis je lui explique d'ailleurs en j'ai routier à bâtir il ya un mec qui m'a ouvert la porte à quatre du matin et puis ben et un autre paix qui arrive deux minutes après bas lui de l'on fait la cabine ils ont tout piqué donc voilà et moi il m'est forcée la serrure donc mais à vrai en vrai et c'est tous les coups qui m'arrivent des couilles c'est tout le temps c'est tout le temps plus il ya m'ont fermé quand je me suis fait faire la cabine à saint-ouen j'étais les camions étaient fermés ils m'ont tordu la porte à l'envers du premium d'ailleurs ils m'ont explosé la porte ils ont tout piqué quoi l'ordi était l'ordi gps téléphone portable et tout et en fait c'était juste avant noël je sais plus quelle année c'était juste avant noël quoi et il faut savoir un truc c'est que l'assurance du boulot ne payait pas parce que c'était du matériel perso et l'assurance perso ne n'a pas remboursé car c'était dans un véhicule professionnel donc j'ai tout eu dans le un j'ai eu gps mon ordi portable téléphone des fringues mes clopes puis tout ce qui traînait des monts du monde piqué j'avais des vestes adidas posé sur le siège tout et c'est mieux piqué quoi à barracuda je te rappelle donc voilà c'est pour ça que moi j'évite maintenant un maximum à tous les coups j'ai eu des problèmes à tous les coups c'était sur des parkings soit de centre routier soit de station que franchement quand je suis tout seul au monde j'ai jamais de problème donc je continue bien comme ça et et voilà quoi après il y en a qui mettent des sangles entre les poignets chacun fait ce qu'il veut mais moi perso je trouve pas ça dans son mec s'il veut monter il va monter un mais c'est vrai que ça les retarde quand même quoi mais bon voilà après qu'au dire d'autres sur le circuit l'été ce que même même la remorque je me suis jamais fait ouvrir une remorque sur le long de la route ils m'ont ouvert la remorque une fois devant chez un client ils m'ont piqué une barre de maintien et heureusement je sortais de chez le client et il fallait absolument mes barres de matière j'en avais deux et je vois pourquoi le matin je dis oh c'est bizarre tiens j'ai l'impression que la porte n'était pas fermé exactement comme la fermée moi la poignée je sais pas je sais pas pourquoi j'y ai senti puis j'ai ouvert mais piqué la dernière barre de maintien ou qui était aux portes en fait heureusement que j'ai vu parce que sinon la marchandise était par terre ça c'était sûr à 100% mais une fois de plus c'était dans un tas de camions donc une barre de maintien c'est pas un voleur de un voleur de marchandises qui te le vole c'est forcément un autre chauffeur donc voilà voilà donc je pense que j'ai fait le tour sur les vols à mon avis pour résumer vol de carburant je me suis fait tirer en station donc sur un parking où il y avait des routiers les deux fois ma porte mon on m'a fait la cabine sur un parking de routiers on va couper la bâche sur les parkings de routiers donc voilà une fois pourquoi encore une fois je n'aime pas les parkings de l'eau les routiers quoi parce que je me sens pas en sécurité ça c'est comme j'avais déjà expliqué une fois comme le parking mais on ne sait plus qu'elle sait comment ça s'appelle bon enfin bref vous allez sûrement vous remémorer j'ai du mal à parler français aujourd'hui c'est le parking sous les panneaux solaires et j'avais expliqué dans une vidéo qu'en fait je me garde pas là bas parce que pour la simple et bonne raison c'est qu'aux états unis j'avais vu un une vidéo sur un parking de panneaux solaires qui prend feu mais il prend feu à une vitesse grand v parce que du coup les flammes remontent et puis forcément ça se propage à une vitesse grand v quoi et c'est pour ça que j'aime pas ce parking quoi je me sens pas en sécurité et moi quand je me sens pas que sécurité je reste pas ça c'est quand même et quand je me suis garé là le long de la route parce que j'avais plus d'heure ben moi heure ou pas heure je me mets en sécurité quoi ça c'est clair n'était précis j'en ai rien à foutre de prendre 135 euros de prunes parce que je suis mal gars parce que j'ai dépassé mes heures plutôt de me faire 14 cartonné la nuit quoi bon après on voit pas tous pareil mais voilà il ya un moment moi des fois j'en vois d'arrêter sur la rceau les mecs ils n'ont pas peur quoi ou même ou même long des routes des fois en plein virage mais qui sont garés tu dis putain s'il y en a un qui fait le moindre écart ça c'est comme la portion entre belac et et la souterraine voilà mais des fois il y en a ils sont garés dans les virages et tout pour aller mais qu'ils ont peur de rien quoi parce qu'il ya un qui fait un minimum un mini écart et ben il est dedans quoi les choses en rétroulées mais bon après voilà moi je préfère me je préfère toujours la sécurité même si c'est pour faire un dépassement d'heures dépassement d'amplitude que ça soit pour moi ou la marchandise je préfère toujours me mettre en sécurité et la sécurité pas forcément où on pense quoi après ça reste mon avis personnel comment c'est pas à me saouler en commentaire chacun fait ce qu'il veut voilà on a tous nos anecdotes moi je vous donne mon point de vue sur le stationnement moi je préfère à 100% me garer dans un coin perdu tout seul que une garée sur un parking de centre routier ou de routiers ou un parking où il ya 50 camions quoi mais moi je préfère toujours les zones qui après c'est chacun son truc il y en a qui s'arrête au restaurant routier donc forcément t'as pas le choix peut-être coupé routier quoi que moi ça m'arrive des fois de manger un bout dans un restaurant outil puis de rouler encore une demi-heure derrière donc tu fais ta coupure tu manges un bout où tu repars tu fais une demi-heure une heure voilà et puis voilà bon ben j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain pauvre ou vlog qu'est ce qu'il fait à lui je peux te doubler ce que je te sens pas habile du tout mon gars ça c'est un feu orange j'adore quand le mec il est comme ça non mais t'inquiète pas ouais ouais mais qu'est ce qu'il me fait aller de pour l'air très très habile avec sa mobilette là donc quoi je vous disais on se retrouve bientôt pour un prochain pauvre vlog ou je sais pas ou live et puis n'hésitez pas à partager un maximum et si vous avez des questions je suis là pour y répondre allez je vous dis à bientôt un débat 1